Bon, j'ai fait une petite analyse de ma chaîne très récemment pour voir un petit peu ce que j'ai posté, est-ce qu'il y avait de la logique, est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui manquent ? Et je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur. Et mon erreur, c'est que je vous ai fait beaucoup de vidéos sur Make et Airtable. Donc sur ces derniers mois, principalement, on parle beaucoup d'Airtable. Mais je ne vous ai pas fait un tour global de sa puissance. J'ai encore des gens qui me disent, « Mec, je ne vois pas la différence entre Airtable et Google Sheets. » Et donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de Airtable très rapidement. Et je vais vous montrer clairement la puissance de l'outil et pourquoi il faudrait prendre un abonnement pour ceux qui veulent vraiment scale Airtable ou la fonctionnalité gratuite, tout simplement, parce que je vais vous montrer les avantages avec Google Sheets. Restez bien accroché et une fois que vous allez connaître un petit peu la puissance de Airtable, je pense que vous allez transitionner et ne plus jamais utiliser Google Sheets. On y va, c'est parti. Bonne vidéo. On va partir du principe que vous connaissez déjà Airtable et que vous avez déjà vu mes anciennes vidéos ou que vous l'utilisez. Peut-être que vous allez directement découvrir ma chaîne via cette première vidéo et que vous voulez un peu en savoir plus sur Airtable. Donc là, une fois qu'on est connecté et qu'on a choisi soit son abonnement, on peut avoir aussi le gratuit. Si tu veux tester, tu peux prendre la version gratuite. Tu seras limité en termes de cases, en termes de fonctionnalités, mais ce n'est pas très grave. Tu peux déjà faire le taf avec. Donc là, on arrive sur mon tableau de bord, si tu veux. Là, tu vois un petit peu comment moi je m'organise. Donc j'ai plusieurs, du coup, espaces. Générateur de documents, pour une entreprise. Là, c'est automatisation, etc. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une. On va partir sur la base que tu en as zéro et que tu veux comprendre un peu l'univers. Donc là, tu fais créer une base, create a base. Malheureusement, Airtable aussi, bon, le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'est pas en français. Pour ceux qui ne savent pas trop, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, ça va être compliqué pour vous, mais ce n'est pas impossible, bien entendu. Donc là, dès que tu arrives, ici, tu as des choses qui s'affichent. Donc, tu as Google Sheets, coller de la data, CSV et Excel. Donc, il y a des implémentations natives qui te permettent d'importer un fichier de Excel ou de Google Sheets ou de coller de la data directement sur Airtable. L'avantage, c'est que les fonctionnalités sont liées. Donc, tu peux faire les deux. Soit tu prends la data de Google Sheets et tu l'importes sur Airtable ou tu prends la data de Airtable et tu l'importes sur Google Sheets, par exemple. Après, voilà. Là, ils te disent un peu plus, mais moi, je ferme tout le temps ça, ça ne sert à rien. C'est pour t'expliquer un peu les bases. Donc là, si tu veux, comme tu peux le voir dans Google Sheets, en bas dans Google Sheets, tu as des feuilles. Donc, ça fonctionne par feuilles. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et tu refais à chaque fois, tu remets ta data dedans. Là, ça fonctionne par table, Airtable. Donc là, tu as une table 1. Donc là, la base, la base que j'ai créée, elle est ici. Donc là, je vais l'appeler base. Ça, c'est la base principale. C'est le nom qui va s'afficher à ton interface comme je t'ai montré au tout début, où il y avait tous les noms. Ici, tu as les tables. Donc, c'est l'équivalent des feuilles. Par exemple, si tu veux faire un CRM, tu peux mettre client. Tu mettra tes clients. Ensuite, tu peux faire un plus ici. Créer une table vide. Donc, une vide. Tu peux très bien mettre mes services. Donc là, tu peux très bien importer. Tiens, moi, je fais de la prestation de service. Je ne sais pas. Par exemple, je suis plombier, je fais une intervention chez vous, etc. Enfin, voilà. Tu peux très bien mettre ta data ou n'importe quoi. Là, c'est pour te mettre du contexte. On part sur, on va dire, un CRM. Ici, en principal, tu as toujours le nom. Donc, en texte simple, des notes. L'assigné, c'est du coup, à qui attribuer cette tâche. Mais techniquement, tu seras toujours tout seul au début, à part si tu invites quelqu'un. Et le statut, du coup, en cours, à faire, en cours et fait. Voilà. Donc là, c'est exactement comme un Google Sheet. Tu peux venir noter tes choses comme il faut. Mais on va partir du principe que toi, tout ça, ça ne t'intéresse pas. Donc, tu vas tout faire sauter. Voilà. Sauf la première. Parce que la première, tu ne peux pas la supprimer. Mais il faut savoir que la première, du coup, si tu veux, quand tu double-cliques dessus, ici, sur Name, je vais faire un zoom, ce sera peut-être plus simple pour vous. Quand tu double-cliques sur ce Name, en fait, tu as uniquement ces options possibles. Donc, single texte, long texte, la date, le numéro de téléphone, email, URL, les nombres. Donc, si tu veux mettre du nombre, ça, c'est les currency. Donc, c'est directement les monnaies. Pourcentage, durée, une formule, un auto-number et barcode, code bar. Donc, tu n'as pas toutes les fonctionnalités. Ici, c'est limité. En fait, si tu veux, tu dois en avoir. Tu dois en avoir que la moitié par rapport à un plus ici parce que celle-ci, tu ne peux tout simplement pas la supprimer. Tu vois, la fonctionnalité n'est pas possible. Donc, par exemple, tu peux très bien mettre un auto-number. Tu peux très bien mettre un auto-number. Moi, je vais mettre auto-number. Je fais Save. Et là, en gros, à chaque fois que tu vais créer une case, tu vois, elle va se nommer exactement comme ici. Ça peut servir dans certains cas d'automatisation, mais là, pour le coup, on ne va pas s'attarder sur ça. Et ensuite, en faisant un plus ici, comme tu peux le voir, tu vas dérouler toutes les options et tu vas avoir beaucoup plus d'informations. Comme là, par exemple, tu as un bouton en plus. Tu as Last Modified, tu as Created By, tu as Last Modified Time, Created Time, Lookup, Count, donc compteur, un roll-up, une note, dénotation, etc. Donc, comme tu peux le voir, tu as beaucoup plus d'informations et le Link to Another Record. Et en gros, en fait, ici, tu vas pouvoir faire des plus. Donc, par exemple, tu peux très bien partir sur une base de mettre un attachment. Donc là, imaginons, tu mets images. Tu n'as plus qu'à faire plus. Je vais te donner un conseil, je vais sortir d'ici. Je te donne un conseil, en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils utilisent AirTable et il n'y a pas grand monde qui en parle. C'est ici, le petit logo là, Row Height, donc la hauteur des rows, donc des cases. Et tu peux aller jusqu'à Extratol. Donc, si tu pars sur une base où tu n'as que très peu de cases à mettre, tu peux rester en Toll ou en Extratol. Ça te permet d'avoir une meilleure visibilité. Je vais te montrer pourquoi. Donc là, je vais importer une image ou tout simplement un GIF. Encore mieux, pour te montrer, je vais importer un GIF. Je vais aussi importer une image, peu importe l'image. Je vais prendre une capture que j'avais faite pour un de mes articles de blog. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, elle s'affiche en grand mais au départ, en fait, en short, tu les vois comme ça. Donc, quand tu veux faire de la publication média ou tu veux planifier quelque chose avec des images, c'est toujours bien de l'avoir en Toll ou en Extratol histoire de voir exactement. Après, encore une fois, tu peux cliquer dessus pour l'ouvrir, avoir en grand, mettre des commentaires. Là, tu as une espèce de petit plus où tu peux mettre des notes. Par exemple, je peux mettre ici, oui, ce mec est chaud, par exemple. Tu vois, tu peux faire entrer et en fait, tu vas pouvoir avoir tes commentaires. Si tu es dans un espace de travail avec plusieurs personnes, tu peux dire, ici par exemple, automatisation, ça peut toujours servir quand il y a plusieurs personnes. Ils peuvent faire des analyses sur des images et voilà. le GIF, c'est pareil, tu peux cliquer et l'ouvrir, laisser des commentaires, télécharger ici, modifier le nom de l'attachment dans ton fichier original. Moi, il s'appelle Horizon Automatisation Make Integromat mais là, tu peux changer le nom donc ça veut dire que si tu prends ce GIF, tu l'importes par exemple, admettons, sur un site WordPress, sur un article de blog, pour le SEO et le référencement des images dans la SERP, il faut que ton image soit renommée et soit logique et corrèle avec ton thème, ta thématique. Il ne faut pas que ça soit image 1, 2, 3 ou image 19. Voilà, donc là, c'est très important. Donc, tu peux le faire directement en AirTable. C'est une fonctionnalité très intéressante et à ne pas négliger pour le SEO. Voilà, donc après, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Je vais me baser sur un problème basique que les gens, du coup, ne comprennent pas. Donc, le texte, donc single line text, comparé. Donc, je vais mettre single text en nom et à côté, je vais mettre un long text. Donc, long text. À droite, je vais faire un long text AB. Je vais l'appeler AB, tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, je mets un long text et ici, tu vois, tu as Enable Rich Text Formating. En gros, ça, ça concerne les header, les hyperliens, les blocs, etc. Donc, tout ce qui va être quand tu mets des titrages 2, quand tu fais de la rédaction avec des titrages 2, c'est très intéressant. En single line text, il faut que tu comprennes que tout ce que tu vas écrire, tu ne vas pas pouvoir sauter de ligne. Donc, tu ne pourras jamais sauter de ligne. Ça, tu vas écrire sur une ligne. C'est juste ça. Ce sera une seule ligne. Long text, tout simplement, sans avoir coché le Enable Rich Text Formating. En fait, tu vas pouvoir écrire tout simplement et sauter des lignes. Donc là, je vais pouvoir sauter des lignes et agrandir aussi. Donc, je peux agrandir ici. Donc, mon espace ici, donc expand, sell, t'agrandis la case et là, si tu veux, tu peux écrire. Donc, tu n'as pas d'autres fonctionnalités de pouvoir sauter des lignes et pouvoir écrire, rédiger comme tu veux. Et du coup, long text AB, du coup, comme tu peux le voir ici, le logo a changé. Il est passé de A à AB. Quand j'ai coché ici, ça passait en AB. Ici, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est que quand tu tapes du texte, par exemple, tu peux très bien marquer introduction. Ensuite, tu peux mettre cet article, parle de... Voilà, après tu racontes ta vie. Mais sur le premier, en fait, tu as une espèce de logo paragraphe qui va te permettre de mettre des balises, en HTML ou des balises H1, H2, H3, des codes, des paragraphes, des listes à puces, des listes à nombre, des cases à cocher, etc. Donc, ça te permet d'avoir un peu plus de richesse de texte. Et l'avantage, c'est que si tu veux rédiger des articles de blog ici et les classifier, tu peux très bien prendre ce texte-là, par exemple, le transformer en H1. Par exemple, c'est ton titre, même si normalement, ce n'est pas un titre. Donc là, l'impact écologique pour un article, des crottinettes électriques, par exemple. Donc là, j'ai fait la faute. Et ensuite, tu peux enchaîner avec ton article. Et là, tu te retrouves du coup avec du texte AB, donc où tu peux mettre des balises. Je te laisserai te renseigner sur tout ce qui est la différence entre les balises H1, H2, H3, H4, H5, H6, donc les balises HN. Et en long texte, en fait, comme je te le remontre, si tu peux l'ouvrir, tu n'as pas du tout cette fonctionnalité. Tu as juste un arrow base qui va pouvoir te permettre de taguer un collaborateur qui pourrait être éventuellement avec toi dans cette base. Donc voilà, si tu as une autre record dans une autre table, tu vas pouvoir la relier tout simplement. Voilà, je vais te faire une explication rapide. Il y a des choses qui sont plutôt simples et complexes, mais après, j'aimerais bien que toi, tu découvres toi-même pour que tu puisses comprendre automatiquement les choses. Mais je ferai un autre tutoriel beaucoup plus avancé sur Rtable où on verra un peu plus tout ce qui va rentrer dans le code, ce qui va être un peu du scale de l'outil. Donc là, link to another record, tu peux relier du coup des records, donc des cases d'une autre table. Par exemple, je peux très bien lier des cases de mes services. Je les relis pour qu'elles s'affichent ici, mais en gardant du coup l'authenticité des deux. Donc si tu fais une modification dans mes services, ça la fera aussi ici dans cette table client. Single line text, long text, j'en parle pas. Attachment, tu peux mettre image, document, donc PDF, n'importe quel dossier, fichier illustrator, fichier PSD, où tu mets ta data. Donc ce qui comprend aussi image, il ne faut pas confondre parce que là, ils ont mélangé les attachments, donc les dossiers sources et les images. Donc ça, c'est attachment. Check box, donc ça, c'est juste une liste à cocher, une case à cocher, tout simplement. Ça te permet de pouvoir cocher tes tâches. Si admettons ici, tu pars sur un système différent où tu mets mes tâches, tu les mets et tu coches. Multiple select, ça c'est important, je vais te le montrer directement. Donc là, je vais mettre multiple select. Ici, en fait, tu vas pouvoir ajouter des options. Par exemple, service. Là, on va partir sur un système de prestation de service, mais tu peux l'utiliser pour toute autre chose. Clairement. Donc là, je vais mettre service 1, 2, 3, 4. Admettons, on va repartir sur un contexte. On va partir sur une base, par exemple, monsieur Marcel, on va voir. Monsieur Marcel passe une commande, il veut, je ne sais pas, une intervention à domicile. Là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire une multiple select et tu vas lui dire, pour plus de détails, monsieur Marcel, il veut le service 1 et il veut le service 4. Il ne veut pas les autres. Donc voilà, c'est juste ça, ça te sert uniquement à ça, ça te permet de pouvoir sélectionner plusieurs services, plusieurs options. Du coup, ce qui est vraiment un avantage, là pour l'instant, on part sur la base de Airtable, mais dans ma tête, ça fuse parce que moi, comme je connais les automatisations possibles et les avantages avec ces outils, au fur et à mesure de la chaîne, on va voir tout ça, tu vas découvrir tout ça et tu vas comprendre la puissance de ça. Là, clairement, c'est le 10% le plus important et avec toutes les automatisations qui vont découler derrière, tu comprendras plus tard pourquoi je t'explique tout ça. Single Select, c'est le cousin du coup de Multiple Select, donc Single Select. Lui, tu peux mettre autant d'options que tu veux, donc Service 1, je vais mettre S1, S2 et S3. Là, le seul inconvénient, c'est que du coup, forcément, tu peux en sélectionner qu'une. Donc c'est Single, tu ne peux pas en sélectionner plusieurs, tu es limité. Donc je vais supprimer un peu des cases pour qu'on fasse un peu du neuf. Ensuite, User, donc User, tout simplement, on pourrait mettre, par exemple, Responsable. Donc qui est responsable de telle ou telle tâche ? Admettons, Monsieur Marcel, Responsable, c'est moi. Donc c'est moi qui va m'occuper de cette commande. Ça pourrait être très bien notre collaborateur, ça pourrait être très bien dans une base avec 20 collaborateurs, ce qui permet de vous organiser tous et de savoir qui fait quoi, de gagner du temps du coup et de la productivité. Donc ça, c'est Responsable et on peut cocher plusieurs responsables. Donc par contre, du coup, pour Responsable, de base, tu ne peux pas cocher plusieurs personnes. Donc là, tu vois, ça me propose d'inviter un nouveau user, mais je vais t'expliquer pourquoi il faut faire attention à Uncartable au niveau de la facturation. Quand tu double-click sur Responsable, tu vois, la fonctionnalité permet d'ajouter plusieurs utilisateurs. De base, on ne peut pas cocher plusieurs personnes. Donc si tu veux cocher plusieurs personnes sur une tâche, tu viens cocher cette option-là et tu vois, ton logo, il va changer. Il y aura deux personnes. C'est clairement, c'est clair, c'est super propre, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Donc ça, je le fais sauter, Responsable. Ensuite, Date. Donc Date, il n'y a rien de plus bête, clairement, tu mets la date. Je ne vais même pas te le présenter, je vais juste te montrer une petite option. Tu peux changer comment tu peux afficher la date. Le seul inconvénient, c'est qu'elle s'affiche en Américain, en gros, dans les métriques américaines. Tu peux mettre le temps, donc nous, on est en 24 heures. Tu peux afficher le temps, le temps, donc le time zone, donc le temps, donc le time zone, GMT plus 1, plus 2, plus 0, etc., selon là où tu le trouves. Mais du coup, voilà, il faut passer par une formule si tu veux afficher, par exemple, les mois en français. Parce que si tu fais, une option avec des devis, il y aura marqué pas janvier, mais january, tu vois. Ça, c'est le seul inconvénient. Mais légalement, après certaines recherches, ce n'est pas illégal d'avoir écrit en anglais uniquement la date dans un devis ou dans un dossier de compte, on va dire, un dossier légal, un document légal. Donc voilà, ça, je l'enlève. Date, c'est très basique. Phone number, je ne vais pas te le cacher, c'est très simple. Tu mets un numéro de téléphone. Encore une fois, il faut passer par une formule. Donc ça, je le ferai dans une prochaine vidéo si tu veux avoir le numéro en français. Parce que là, si tu mets ton numéro, il va s'afficher comme tu peux le voir à droite en américain. Email, c'est un email. URL, c'est n'importe quelle URL que tu veux mettre. Donc ça, c'est n'importe quel lien, n'importe quelle page qui s'ouvre. Number, il n'y a rien de plus simple, c'est juste des numéros. Donc je ne sais pas, nombre d'habitants à Paris. Donc c'est un nombre. Currency, ça, c'est la monnaie. Donc ici, tu peux mettre monnaie, tout ce que tu veux et tu peux changer du coup le symbole de monnaie. Donc là, je peux mettre euro à la place de dollar. Afficher la précision, donc les décimales, si je veux avoir un chiffre ultra précis, tu peux très bien l'afficher là et tu peux aussi activer les nombres négatifs. Donc si tu as, par exemple, tu fais ta comptabilité ou tu fais ta rentabilité, tu peux très bien être en négatif. Donc là, voilà, ça peut très bien, tu peux très bien mettre ici moins 500 par exemple. Tu vois, moins 500 euros, moi-ci, je suis à moins 500. Donc voilà pour la monnaie. Pourcentage, duration, donc ça, on va mettre duration en français, c'est la durée tout simplement. Donc je vais laisser la principale créée. Donc par exemple, cette tâche va me prendre 9h et 0min. Tu vois, ça te permet du coup d'avoir de la data que tu pourras réutiliser derrière les automatisations. Rating, ça c'est bien quand tu fais tes bases clients. Donc maximum, tu peux faire du 10 ou du 5, mais 5 je trouve, c'est pas mal. Je vais mettre rating. Donc admettons, tu as plusieurs clients et lui, c'est un super client, tu t'entends bien avec lui, tu mets 5. Donc super bien avant d'appeler par exemple un prospect une fois que tu as ta base de données sur la table, savoir en fait émotionnellement comment tu t'es senti, comment la personnalité, etc. Donc ça peut arriver que des fois, il y a des clients qui sont à 2, donc tu sais déjà comment tu vas réagir avec eux. Rating. Donc formula, on verra ça dans la prochaine vidéo, donc tout ce qui va être les formules, pouvoir modifier des cases. Clairement, niveau possibilité, c'est illimité, mais on verra ça plus tard. Roll up, c'est pareil, on va le voir dans une autre vidéo un peu plus complexe. Count, c'est pareil, je te le montrerai dans une prochaine vidéo parce qu'il est du coup lié avec d'autres fonctionnalités. Look up, c'est pareil, je vais te le montrer plus tard. Created Time. Donc ça, si tu as déjà vu mes anciennes vidéos sur Make, il est obligatoire d'incruster un Created Time, donc tu mets n'importe quoi pour pouvoir faire les automatisations avec Airtable et Make. Sinon, tu ne peux pas faire un Search Record ou un Update Record si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, voilà, ça te dit, tiens, là si j'appuie sur Plus, je sais que j'ai créé à 10h39, donc il est bien 10h39 à l'heure actuelle, cette case. Voilà, donc je vais l'enlever. Ensuite, on a Last Modified Time, donc ça, c'est pas mal quand tu as plusieurs personnes dans une database, tu peux savoir quand est-ce que telle case a été modifiée. Donc là, si je mets ça, par exemple, je vais l'appeler ABC, c'est Last Modified Time. Et si, par exemple, moi, je suis en déplacement et qu'il y a quelqu'un dans mon équipe qui fait une modification ici, là, tu vois actuellement, il est 10h40 et celle-ci a été modifiée dernièrement à 10h38. Si une personne arrive aimer Monsieur Richard, tu vois, ça a changé l'heure. Donc je sais que ça peut être bien pour savoir, ok, cette personne a fait telle modification, je sais que ça avance, je sais que là, ils ont avancé. C'est pas mal du tout quand tu as plusieurs personnes dans ton équipe. Donc on va l'enlever. Autonomber, je t'ai déjà montré, c'est le fait d'afficher automatiquement des autonumbers, 1, 2, 3, 4, 5. Super pratique quand tu fais des devis. ça te permet de pouvoir récupérer la data des numéros, donc numéro de devis, 1, 2, 3, 4 et de ne jamais t'emmerder à mettre les numéros manuellement comme tu as dû déjà le faire si tu as déjà eu une société et ça arrive souvent et c'est problématique. Quand on le fait à la main via AirTable, c'est compliqué. Alors code barre, donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, je ne vais pas te cacher, je ne l'ai jamais utilisé, je n'en ai jamais eu réellement l'utilité, mais j'imagine que tu dois uniquement mettre un numéro de code barre et il va s'afficher ici. Donc, pourquoi pas le tester en direct ? On va essayer de récupérer un code barre. On va prendre celui-ci, 5, 901, 234, 123, 457. Donc, pas du tout en fait, ça te permet juste de pouvoir afficher un code barre. Alors peut-être que c'est un lien, je me renseignerai, mais c'est vrai que ça peut être utile dans certains cas de figure, mais pour le coup, on y reviendra plus tard. Là, c'est vraiment la One Again, celle-ci, je ne l'avais jamais utilisée, je n'en avais jamais réellement eu besoin pour mon agence ou pour mes clients, en tant que prestataire de service, enfin ancien prestataire de service. Et là, ici, c'est le Graal. Ça, si tu as déjà vu mes anciennes vidéos Airtable, le bouton, non bouton, te permet de faire clairement n'importe quelle action via un webhook. Encore une fois, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos et tu vas comprendre la puissance de la combinaison entre Airtable, l'automatisation, que ce soit Zapier ou Make, mais principalement Make sur cette chaîne et plus tard, peut-être d'autres outils beaucoup plus puissants. Et ici, il te suffit juste de mettre une formule. Donc voilà, avec ce bouton, tu peux faire plusieurs options. Ouvrir un URL, lancer un script, ouvrir une page designer. Donc ça, on le verra plus tard ce que c'est une page designer. Preview URL, envoyer un email via SendGrid, envoyer un SMS. Tu te rends compte si tu as ta base de données et que ton client, comme j'ai bossé dans une société avant, on avait une problématique, c'était que les outils qu'on avait, c'était un peu de la merde, de CRM, etc. Et il y avait des options d'envoi de SMS automatique, mais qui étaient complexes. Là, tu prépares un bouton qui envoie un SMS à ton client. Donc forcément, toi, ton but, c'est de récupérer la data directement, son numéro pour lui ouvrir son compte. Et dès que ça a commandé prêt, tu appuies sur le bouton, ça lui envoie un SMS. Donc ça va récupérer, par exemple, tu vois, Monsieur Richard. Là, je vais créer un bouton, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc envoyer un SMS avec Twidio. Après, il faudra connecter une extension. On va faire un petit tour juste après dans les extensions pour te montrer un petit peu brièvement. C'est comme si tu rentrais dans un univers, c'est clairement presque infini. Tu comprendras. Tout simplement, tu auras un bouton, t'appuies et ça va envoyer. Donc ça pourra récupérer peut-être cette data. Bonjour Monsieur Richard. Vous avez commandé votre intervention à domicile. Bon, là du coup, pas est prête, mais a bien été effectuée, etc. Le mec a, tu vois, un SMS. Et voilà. Donc là, on a fait le tour très rapidement des cases. J'essaie vraiment d'être ultra rapide. Si vraiment, tu as des questions sur, si tu veux en savoir plus sur un des outils, n'hésite pas en commentaire. Ou si j'ai dit une petite connerie, tu me rattrapes. Comme ça, moi, ça me permet du coup de mettre à jour ma data et de devenir un peu meilleur sur cet outil. Donc là, on a fait le tour. Maintenant, ce que je vais te montrer brièvement, c'est du coup, pourquoi, parce que pour l'instant, je t'ai montré uniquement des choses qui sont sur Google Sheets et tu vas me dire, mais mec, moi, tu m'as montré que des trucs qui sont possibles sur Google Sheets. Donc ta vidéo, c'est de la merde. Mais non, parce qu'il faut attendre après et à partir de là, extension. Donc tu vas me dire, oui, mais il y a aussi des extensions sur Google Sheets. Mais en fait, Google Sheets n'est pas aussi simple à utiliser que Airtable dans l'automatisation Make. Donc dans la complétion et la simplicité du coup d'ajouter plusieurs personnes dans une table et tous les avantages du coup et la simplicité des extensions, on y va maintenant. Ajouter une extension. Donc là, tu as des couleurs partout, tu ne comprends plus rien. Donc en Featured, donc en recommandé, tu as des extensions natives donc de Airtable, Megalight, Chart, Search, donc tout ça, ça te parle à mon avis. C'est que des choses qui sont, la plupart vont te parler donc la dédupliquer, tu as une visualisation des URL. Clairement, ça c'est uniquement les fonctionnalités natives. Donc par exemple, on va mettre un Time Tracker. Je ne vais pas tout te montrer, je te montre un petit peu l'avantage du coup. Donc là, je mets un Time Tracker. Donc je vais choisir donc ma table client ici, client, en vue. Donc la vue, je t'expliquerai, c'est juste ici. Donc là, on va rester en vue Grid View parce qu'on est en vue grid. Pick a field. Donc on va mettre Duration parce qu'il n'y a que ça qui est disponible. Donc Start Date. Donc là, en fait, il faut mettre une date si tu veux. Donc je vais faire Done comme ça, tu vas voir. Et tout simplement, je fais Start Tracking par exemple et je sais que, admettons, j'ai une commande à faire pour M. Marcel et je ne dois pas dépasser 3 heures parce que sinon, après, je ne suis plus rentable. Je fais OK. Bon, là, ça m'a mis 9 heures parce que je ne l'ai pas paramétré mais je sais que voilà, j'attaque cette tâche, il me reste 9 heures. Ça n'est qu'une fonctionnalité parmi tant d'autres et en plus, c'est des natives très intéressante. Donc en fonctionnalité native, encore une fois, extension By Airtable. World Clock, très intéressant. Donc je te montre juste une deuxième et encore une fois, franchement, il vaut mieux que tu testes. Tu vas voir un petit peu ce qui se passe. Tu testes les extensions, ça prend du temps, je n'ai pas encore tout testé. Il y a des choses, peut-être c'est mauvais, il faudrait que je fasse beaucoup plus de tests et passer une journée complète à tout tester, à voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc là, tu as ton Time Clock, tu vas te dire, tiens, moi, je le veux en digital, je le veux en analogue dans les deux. Donc peut-être que tu le veux comme ça. Tu choisis l'heure, donc là, tu mets Paris, ta couleur, elle est OK. Tu peux mettre, si tu veux un label, tu peux très bien mettre Paris. Si tu veux faire le designer, tu peux faire comme ça avec des espaces et tu fais donne. Là, tu fermes. Ça peut être intéressant selon tes bases, selon tes tables, selon tout ce que tu fais d'avoir directement l'heure de Paris, l'heure de New York, l'heure de Bali, etc. L'heure de Tokyo ou peu importe, toute, n'importe quelle heure. Donc ça, c'était, on va dire, native. Je ne vais pas continuer à m'attarder à te montrer un petit peu les fonctionnalités parce qu'il y en a trop. Ça, c'est les extensions du coup. Donc, All Extensions. Ce n'est pas les extensions natives. Pour te montrer un petit tour, tu en as clairement beaucoup. Donc là, déjà, tu as Vega Lite, Miro, très bien pour les whiteboards, tout ce qui est croquis, tout ce qui est présentation de projet et tu en as plein. Donc tout ça, c'est à tester et ce qui est bien, c'est que si tu as une fonctionnalité native d'un outil que tu utilises déjà ailleurs, si tu l'implémentes directement sur ton Airtable, c'est vraiment un avantage conséquent. Tu vois, Translate, GIF Maker, Autoranker, le QR Code Générateur, tu as vraiment une infinité d'extensions et vraiment le plus gros avantage, c'est tu peux intégrer des documents de configuration ou des fichiers directement open source de GitHub. Donc ça, c'est vraiment un avantage parce que là, tu as vraiment une infinité de possibilités. Des gens qui codent des modules eux-mêmes et qu'après, tu les intègres via GitHub, ça, c'est incroyable parce que ça, du coup, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec Google Sheet. Mais il faut quand même de la compétence pour pouvoir connaître un petit peu comment ça fonctionne, comment intégrer, etc. Et ici, en haut, tu as extension du coup, encore une fois, l'autre cas de figure, tu peux voir ici, donc extension d'Airtable, toutes les extensions et les scripts. Donc ça, c'est des scripts natifs qui ont été créés, donc comme tu peux le voir ici par Alex Twolf, ici par Airtable, soit par des personnes, soit par Airtable, c'est des scripts qui peuvent te permettre de faire des choses assez intéressantes. Ça, c'est vraiment, on va dire, natif, ce qui a été mis du coup en avant. Trouver et remplacer, je ne sais pas, admettons, tu as un mot que tu as utilisé dans plusieurs cases, par exemple, tu as mis référence et plus le numéro de ta référence et tu te dis, tiens, j'aimerais pas mettre référence mais j'aimerais mettre code barre. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire ça, tu utilises ça et ça te fait tout remplacer d'un coup. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal. Encore une fois, peut-être que tu n'es pas trop, tu te dis, ah mais en fait, je ne comprends toujours pas pourquoi utiliser Airtable à la place de Make mais ça, ce sera dans le deuxième épisode là où je vais vraiment te montrer les automatisations, la simplicité et du coup, donc on verra aussi les vues différentes, donc les plusieurs vues. Là, on va rester sur la base. Aujourd'hui, on reste sur une base et après, on verra tout ce qui va être le changement des vues, l'automatisation, donc les automations ici, je te montre comme ça, ça peut te teaser. Tu peux me mettre sur n'importe quel table, des scénarios, donc tu n'es pas obligé de passer que par Make si tu n'as pas d'abonnement Make ou tu n'as pas assez d'opérations et voilà, donc là, je pense qu'on a fait clairement le tour. Je vais juste te montrer un petit tips avant de quitter parce que ça, c'est clairement quand tu as une fouine comme moi et que tu regardes un peu tout, tu cherches un peu de la data, tu analyses et que du coup, tu en fais des améliorations par rapport à ton business. Tu pape Airtable.com slash universe, donc universe comme un univers en anglais, tu arrives dans ici, donc tout ce qui va être créé par du coup, les utilisateurs et qui a été partagé et ici, ce qui est bien, c'est que tu peux du coup voir ce qui s'était passé. Je vais faire un zoom pour te montrer à gauche les catégories. Admettons, tu es dans du coup la nourriture boisson, nourriture boisson, tu as un restaurant, tu vas cliquer dessus et ça va te montrer directement plusieurs éléments qui ont été créés par la communauté ou par du coup, qui ont été créés uniquement par la communauté. Donc là, par exemple, inventaire de vin ou c'est large, je ne sais pas ce que c'est, cellule, donc on va dire un inventaire, si tu vends des bouteilles de vin, tu peux avoir un inventaire. Je vais dézoomer, là tu arrives ici, ça te montre exactement ce qu'il y a mais l'avantage, encore une fois, on parle de communauté, c'est que tu peux explorer la base. Donc là, tu es en train d'explorer la base qui a été créée et qui est partagée du coup à tout le monde. Là, comme tu peux le voir, tu vois le nom par exemple du vin, la dame de Malesco par exemple, Bordeaux, Malvoisa, Pinoy, donc comme tu peux le voir, c'est une base comme une autre, tu as les photos du vin pour faire tes inventaires, ça te montre vraiment comment du coup la communauté utilise cette data et si cette base te convient et que tu te dis ok c'est cool, moi ça m'intéresse, je vais la modifier pour mon business, tu fais Copy Base, tu fais uniquement ça, rien de plus, tout ça c'est gratuit, c'est des gens du coup qui sont sympas de créer des bases gratuites et là tu fais, tu choisis donc du coup ton espace, donc moi mon espace il s'appelle Productive Boost, je fais Add Base, ça je peux l'enlever parce qu'à chaque fois il se met et maintenant j'ai ma base qui est dupliquée et il ne me reste plus qu'à modifier donc là si j'ai envie de remplacer la dame de Malesco, le vin de Toulouse, même si je ne sais même pas s'il y a du vin là-bas, tu l'as remplacé tu vois, après tu peux très bien changer ton type, tu choisis ici, je ne sais pas, par exemple ils ont mis vraiment beaucoup d'endroits, donc je ne sais pas, Nero Davola, tu vois ça te permet de les classer et puis il y a le système de classement mais ça on le verra plus tard. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour un peu global, on verra par la suite les fonctionnalités beaucoup plus techniques sur cet outil qui sont vraiment plus intéressantes mais pour quelqu'un qui débute, clairement, il faut que je te mette un peu dans le contexte parce qu'on va vraiment débouler du Airtable dans ma chaîne et Airtable est vraiment sur les options. Actuellement, il y a eu une conférence très récemment avec le PDG d'Airtable et qui disait qu'ils étaient en train de commencer à implémenter l'IA et en vue de l'actualité des mi-2023 avec ce qui se passe actuellement, il faut vraiment connaître les fonctionnalités natives parce qu'avec l'intégration de l'IA, ça va être magistral, on va pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes et gagner du temps à côté du 99%. À en devenir le 1% des 1%. À très vite. Merci d'être resté jusqu'à là pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Ciao.